M. le Président de la République, M. le Premier ministre, Ministre d'Espoir, M. les Ministres, M. les membres du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, chère coach Sérine Saliouja, M. les membres du SAF technique médical et administratif, chers Lyonso, chers parents de champions, M. de la presse, M. les membres du 12e Guindé à l'Ecaza, chers invités, nous voilà réunis autour du Président de la République pour la troisième fois en quatre mois pour célébrer la victoire d'une équipe nationale de football. C'est à croire que c'est le lieu, que ce lieu est devenu le lieu fétiche de notre football, le point de départ et d'arrivée des succès et des sacres. C'est aussi un lieu de source de motivation des joueurs eux-mêmes qui souhaitent, avant le début des compétitions, de se donner rendez-vous ici pour rencontrer M. le Président de la République. Le 13 mars 2023, autour d'un sac de victorieux de Cannes, U20, M. le Président de la République avait un recommand dit dans son discours, je cite, « Ce qui nous a fait surtout plaisir, c'est que le star de ce brillant parcours, c'est l'équipe, dans toutes ses lignes, avec un gardien et une défense blindée, un militaire intraitable qui a parfaitement assuré le box-to-box, une attaque efficace qui a craché dans le feu dans chaque marche, fin de citation. » Le nouvel état décrit de Dembeger, qui jadis faisait défaut à tort ou à raison à nos équipes nationales, est la marque de fabrique de nos joueurs actuellement, en témoigne la remontada de la fin de la marche des Lyon-Saux contre le Maroc. M. le Président de la République, cette série de victoires et de sacs de notre football est le résultat d'un triple engagement. Votre implication personnelle est celui de votre gouvernement pour l'accompagnement dynamique dans les politiques publiques, soutenues d'investissements dans les infrastructures sportives, l'accompagnement régulier de nos équipes nationales, toutes catégories confondues, qui ont participé sans aucun doute à la belle formule de notre football. Au nom du comité exécutif, je vous exprime ici toute notre gratitude. Nous profitons de cette tribune pour remercier M. le Premier ministre, le ministre du sport, pour son engagement depuis sa nomination et qui traduit en toutes circonstances le soutien de l'État à nos côtés. La vision, le management, les stratégies et l'implication opérationnelle du président Augustin Senghor et de tous les membres du COMEX ont permis la réalisation aussi de cette performance. L'effet de route de la préparation jusqu'à la compétition se déroule parfaitement avec l'appui de l'État du Sénégal. Comme vous le savez, la Fédération Sénégal de football a réalisé beaucoup d'investissements dans les centres de Toa Bialao, Gero, qui, à terme, a favorisé et facilité les préparations de nos équipes nationales vers les objectifs de victoire finale. Nos technicians locaux sont aujourd'hui et en temps réel dans la formation, ce qui les place aujourd'hui parmi les maires d'Afrique. L'engagement des clubs professionnels et amateurs dans la préformation, la formation, ont facilité dans une dynamique d'unité la réalisation des objectifs de la Fédération Sénégal de football. Monsieur le Président, la pluie, le football est en marche. Les résultats sont suffisamment élanquants. Nous demandons très modestement et avec une volonté d'aller encore plus élevant le soutien financier aux acteurs du football de club. Un mode fast-track qui a connu des succès dans d'autres domaines de la vie nationale. Je vous remercie de votre attention. Merci. C'était là donc.